Est-ce que tu as vu à la TV le reportage de la fille à Bruxelles qui avait caché sa caméra dans son sac ? Oui, tu l'as vu ? Oui, tu l'as vu ? Oh, quelle affaire ! Ça fait le tour du monde, cette affaire-là. Écoute, franchement, tu as vu ça ? Donc c'est une fille, une jeune fille, un petit peu dans mon genre, comme ça. Toi, t'es une malhonnête, toi. Je vais te dire pourquoi t'es une malhonnête, parce qu'il y a 30 secondes, je t'ai demandé est-ce que tu as vu et t'as fait non. Je dis c'est une jeune fille dans mon genre, tu ris comme une baleine, alors que tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu ris. Quoi ? C'est une jeune fille dans mon... Quoi ? Quoi ? C'est parce que tu ne m'as pas connu il y a 5 ans ? Quoi, 16 ans, ça va aller, oui, oh ! Non, mais cette fille-là, elle avait caché une caméra dans son sac et elle a montré, elle a été dans des rues de Bruxelles. Il faut voir les garçons. Et, mademoiselle, et, viens, t'es bonne, alors que, franchement, écoute, elle ne pouvait pas faire 10 mètres qu'à chaque fois qu'elle se faisait draguer. Oh, donc, c'était passé à l'RTB, cette affaire-là. J'ai tout de suite téléphoné pour savoir dans quel quartier qu'elle s'était promenée. J'ai été, ah oui, elle m'a dit, eh, oh ! Ah oui, ben, attends, eh, eh, je voulais voir. Eh bien, tu vois, tu riais. Ce n'est pas parce que j'ai quelques années de plus qu'elle. La même chose pour moi, hein. La même chose pour moi, hein. La même chose. Eh, mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Eh, ça va, j'étais assis. Quoi ? Tu sais qu'il y a un... Moi, je vais dire à un gamin. Bon, il m'a dit après qu'il avait 18 ans. Heureusement, parce qu'il faisait moins, hein. Il avait 18 ans, hein. Mais quand, tu sais qu'il m'a ramené chez... Il m'a ramené à son cote. Ne te fais pas. Hein ? Il m'a ramené à ce quoi ? Je suis une femme cougar. Et alors, enfin, moi, cougar, à mon âge, ce serait plutôt panthère préhistorique façon arche de glace, hein. 18 ans qu'il avait le gamin. Je vais te raconter, je vais te raconter. Mon rêve, fer d'Alida. Il venait d'avoir 18 ans. Il était mince comme un lac-mande, la foire d'automne. Et bien que je pouvais être sa maman, il m'a lancé en me voyant. Qu'est-ce que t'es bonne ? Tes bigoudis dans tes cheveux, ton loup de 1972, c'est tout ce que je kiffe pas. Ceux qui disent que tu ressembles à ma mère, c'est qu'ils connaissent pas ma grand-mère. Mais on s'en fiche. Je me fous de ce que mon entourage pensera de notre différence d'âge. Franchement, je m'en fiche. Et puis mes potes sont bien trop cons pour pouvoir faire une soustraction à plus de deux chiffres. Allez, n'aie pas peur, ma cocotte. Ça dirait de visiter mon cote. Tu vois ce que je veux dire. Je me suis tapé quatorze étages par l'escalier, c'est plus de mon âge. J'ai cru mourir. J'ai mis trois quarts d'heure à m'en remettre, le temps qu'il fume sa cigarette en entonnoie. Puis il m'a dit, fais comme chez toi, le produit de vaisselle est là-bas sur les gouttois. Et quand t'auras fini la plonge, tu serais sympa de faire à l'éponge les deux déluxes. Et puis si ça ne te dérange pas, il faudrait peut-être laver mes draps. C'est pas du luxe. Et après quatre heures de repassage, mon jeune amoureux de passage m'a fait comprendre Comment faisant faire tout son ménage. Il était donc bien pour son âge, très en avance. Puis il m'a dit, il faut que je sorte, tu n'auras qu'à reclarquer la porte. Salut ma biche. Mais je tiens à dire que de toutes les vies que j'ai ramenées jusqu'ici, Il n'y en a aucune qui m'a fait ce que tu me fais maintenant. Faut dire qu'elles ont toutes 18 ans. Mais je crois à mes histoires. J'invente pas peur de décevoir, peur d'être un mois. Mais je crois à tout hasard. Me dévoiler bientôt au tard, avec l'espoir qu'on m'aimera. Merci beaucoup. Roberto Mella Rosa, mesdames et messieurs. Celui qui va nous... ... ...